Ici André De La Rosbille, bienvenue à vos Nouvelles d'ici, édition du 4 décembre. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Mme Irène C. De La Rosbille, honorée à la séance de l'Assemblée nationale du 29 novembre 2016. Mme Christina Meunier-Cyr nous parle de l'organisme Centre de justice de proximité Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Interruption du service d'opération Nez-Rouge cette année. Mme Cathy Edith Lacroix nous parle du souper de Noël organisé par le collectif alimentaire. M. Jacques Langélie nous informe sur la guignolée du Centre d'action bénévole de Gascogne-Percé. L'atelier-causerie de l'OQPAC du mois de décembre. M. Sylvain Roy nous entretient au sujet du projet de loi 106. Lors de la séance de l'Assemblée nationale du 29 novembre à Québec, Mme Irène C. De La Rosbille fut honorée pour son implication exemplaire auprès de la communauté. M. le député de Bonaventure. Merci, M. le Président. C'est un privilège pour moi aujourd'hui d'honorer une grande bénévole gaspésienne, Mme Irène Chapadeau-De La Rosbille de Haute-Tembre. Cette mère de quatre enfants, grand-mère de huit petits-enfants et bientôt arrière-grand-mère, a été membre du comité d'implantation du Centre d'action bénévole Saint-Simeon-Port-Daniel et membre de son CA pendant 31 ans. Que ce soit pour le triage de vêtements, la guignolée ou l'accompagnement de transport médical, Mme Chapadeau-De La Rosbille n'a jamais compté ses heures. Elle s'est aussi impliquée dans le club des 50 ans et plus, l'association sportive et de loisirs, le club Lyon, la pastorale, en plus d'avoir siégé comme conseillère à Haute-Tembre pendant plus de 30 ans. Mme Chapadeau-De La Rosbille, votre parcours est impressionnant. Vous êtes une force pour notre communauté et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Merci encore et n'oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous. Vous le méritez grandement. Merci à vous, M. le député de Bonaventure. Nous avons rencontré Mme Christina Meunissière, qui nous a informé au sujet de l'organisme Centre de justice de proximité Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bonjour Mme Christina Meunissière. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi au juste le Centre de justice de proximité? Oui, en fait, le Centre de justice de proximité Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, on est un organisme sans but lucratif qui offre des services gratuits d'information juridique, de soutien et d'orientation. On est financé par le Fonds accès-justice, qui est sous la responsabilité du ministère de la justice du Québec, et on donne vraiment un service d'information juridique. C'est des juristes ici, donc deux avocates actuellement, qui sont au service à la clientèle, qui vont donner de l'information juridique aux citoyens, de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, dans tous les domaines de droit. Donc vraiment, c'est quoi, qu'est-ce que la loi prévoit? C'est quoi leurs options possibles pour eux? Leur expliquer ça dans un langage simple et vraiment vulgarisé pour qu'ils comprennent bien les réalités juridiques qui les entourent et pour leur permettre de prendre des décisions éclairées par rapport à leur situation. Donc ça peut être en matière familiale, ça peut être un couple qui se sépare, qui va se questionner sur les pensées alimentaires, la garde des enfants, les biens, qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être quelqu'un qui se représente seul à la division des petites créances. Donc toute la procédure, c'est quoi les étapes, qu'est-ce qu'on fait, on commence où, jusqu'à l'audition et jusqu'au jugement et même après le jugement. Ça peut être des gens qui vivent des problématiques comme locataire avec leur propriétaire, comme employé avec leur employeur, comme voisin tout simplement, des conflits entre voisins. Ça peut être des gens également qui se questionnent sur le plan des successions ou encore qui sont tout simplement à la maison et qui veulent en prévention aller chercher de l'information juridique. Bon, s'il va de l'actualité, le 26 novembre dernier, il y a eu de nouvelles mesures adoptées pour la lutte contre le tabagisme, donc de nouvelles mesures qui sont en vigueur actuellement. Alors on peut les informer là-dessus aussi. Tout ce qui est également, en fait c'est très très large, tout ce qui sonne, lois, règlements, procédures, tribunaux, juristes, avocats, notaires, médiations, tout ce qui est mode privé de prévention et règlement des différents. Donc vraiment là, c'est de les outiller, démystifier tout ça pour leur permettre de prendre des choix éclairés. Et on va également les orienter. Donc s'ils ont des besoins, parce que nous ce qu'on offre c'est de l'information juridique, donc pas de conseil, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire quelle option privilégie, on ne va pas se prononcer, donner notre opinion sur c'est quoi les chances de succès si exemple un recours était intenté par une personne. On ne peut pas rédiger de documents juridiques pour eux ou les représenter devant la cour, mais c'est vraiment au niveau de les outiller, de les informer. Mais s'ils ont ce besoin-là par la suite, évidemment on peut les orienter vers les ressources juridiques disponibles, les bureaux d'aide juridique, les avocats, les médiateurs, les notaires également, et toutes les autres ressources aussi, les organismes communautaires, les organismes sans but lucratif comme le nôtre, les différents ministères également, mais pas pour se lancer la balle, mais vraiment pour les aider dans leurs besoins, ce qu'ils vivent actuellement par rapport à leur situation. C'est gratuit comme je vous disais, c'est confidentiel également, et dans la région les services sont offerts par téléphone et en personne, donc en personne pour les gens qui peuvent se déplacer à Chandler, qui est le seul point de service actuellement sur le territoire, sur notre très grand territoire, et sinon par téléphone au moyen d'une ligne sans frais, où ils peuvent vraiment échanger avec les juristes ici à Chandler. Ce n'est pas un centre d'appel. Vous existez depuis combien de temps environ? Depuis le 21 novembre 2014 qu'on est inauguré, donc ça fait tout juste deux ans, très frais, qu'on est implanté, et il y a réellement un besoin, pour vous donner une idée, ça fait plus de 2742 demandes qu'on répond en date d'aujourd'hui, en rencontre individuelle, parce qu'on offre aussi des séances d'information juridique, en collaboration avec des organismes, avec des groupes, c'est des formes de conférences sur différents sujets, les normes du travail, les conséquences d'une séparation, les aînés, le droit à la consommation, donc quand on achète des biens, si on ne veut pas, les garanties, tout ce qui est des vices cachés, etc. Il y a également tout ce qui est testament, mandat de protection, directives médicales anticipées, consentement aux soins, vraiment une foule de sujets très, très pertinents pour la population, et peu importe l'âge, donc ça peut être des jeunes, qui sont à l'école secondaire, qui sont même aux primaires, jusqu'aux personnes âgées, et il n'y a pas non plus de critères par rapport à l'admissibilité financière sur le plan des revenus, donc c'est vraiment un service qui s'adresse à tous. Peu importe la nature du problème juridique rencontré, peu importe si c'est simplement de l'information qu'on veut à titre préventif, parce qu'on veut vendre notre voiture usagée et qu'on veut être sûr de ne pas avoir de problème par après, ou encore on veut acheter une maison, on veut signer une promesse d'achat et de vente. Donc c'est tous des besoins auxquels on peut répondre ici au centre, gratuitement, pour les Gaspésiens et Madelinaux. À quel numéro le monde peut vous rejoindre? Oui, au numéro sans frais, c'est le 1-844-689-1505. On a aussi une page Facebook, donc Centre de justice de proximité, un site web justice de proximité, sans accent, .qc.ca. On est sur Twitter, YouTube, et évidemment, on est très actifs sur les réseaux sociaux pour permettre aux gens de nous suivre. En Gaspésie-de-la-Madeleine, évidemment, si vous voulez vous tenir au courant de nos activités, on a aussi une infolette mensuelle qu'on transmet chaque mois aux gens qui s'inscrivent, donc qui inscrivent leur adresse courriel via notre site web ou encore qui communiquent avec nous. Donc, ça vous tient au courant des petites nouvelles au point de vue de la loi. Donc, quand je parlais tantôt des nouvelles mesures de la loi pour contrer… En fait, j'oublie le nom de la loi actuellement, mais c'est dans la lutte contre le tabagisme. Et différemment, les pneus d'hiver qui s'en viennent au mois de décembre, etc., c'est quoi les infractions-là et les amendes imposées si jamais on ne respecte pas ces obligations-là. L'Opération Nez-Rouge de Passe-Pébiac a le regret de vous informer que la campagne 2016 sur le territoire desservi de Kaplan à Port-Daniel n'aura pas lieu cette année due à un concours de circonstances incontrôlables de leur part. Le service sera toutefois de retour en 2017. L'Opération Nez-Rouge de Passe-Pébiac tenait à remercier les bénévoles qui s'étaient déjà manifestés pour les soirées de raccompagnement, ainsi que toutes leurs commanditeurs. Et maintenant, raccompagnez-le à la maison. À l'Opération Nez-Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez-Rouge. À noter aussi que le service ne sera pas disponible cette année à Chandler également. Nous invitons tous la population de la Baie-des-Chaleurs à avoir un comportement responsable sur les routes en appelant un ami, un parent, un taxi ou en ayant un chauffeur désigné lors de soirées où il peut y avoir des facultés affaiblies afin que tous puissent passer un heureux temps des fêtes. Le 16 décembre prochain, l'organisme Collectif Alimentaire organise un souper de Noël. Mme Cathy Edith-Lacroix nous en parle. Le Collectif Alimentaire essaie chaque année, ce qui n'est pas toujours le cas, ça dépend des financements des gens qui sont bénévoles, d'offrir un souper, pas juste aux membres, mais à la population en général. Et il y a des places limitées, bien sûr, mais on veut sortir les gens de l'isolement, on va aller chercher les gens d'un petit peu partout, que ce soit les travailleurs, que ce soit les personnes âgées. Souvent, il y a des personnes âgées qui restent à la maison dans le temps des fêtes, leurs enfants ne descendent pas, ils disent « Ah ben non, la Gaspésie, c'est trop loin ». Fait que ces gens-là sont tout seuls. Et ce qu'on veut, c'est aller chercher pour leur offrir justement un moment avec plein de monde, repas traditionnels, visite du Père Noël pour petits et grands, des surprises, des tirages. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, il y a des hommages et tout ça. Dans le fond, le repas, c'est organisé par le collectif alimentaire, par la responsable des cuisines collectives. La deuxième responsable des cuisines collectives, parce que la tâche est comme séparée en deux, s'occupe, elle, d'organiser la salle des chevaliers de Colomb à Passe-Pébiac, le jour même de l'événement. Et l'autre s'occupe que tout le repas soit prêt, organisé par des bénévoles, les membres des cuisines collectives. Fait que c'est vraiment un tas de monde dans la semaine qui précède le 16 décembre, qui vont s'impliquer pour créer quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il y a des dates limites pour s'inscrire? Oui, c'est le 9 décembre. Dans le fond, on demande aux gens d'appeler au collectif, 418-752-5010, ou encore de se rendre directement au local de l'organisme qui est dans le sous-sol des chevaliers de Colomb de Passe-Pébiac. Et à ce moment-là, les gens ont juste à dire, « Regarde, moi, j'aimerais m'inscrire. » C'est 4 $ par membre, 6 $ par non-membre. Et les enfants de 11 ans et moins, c'est gratuit, mais il y a 130 places, alors il faut faire vite. Et c'est jusqu'au 9 décembre pour s'inscrire, alors on incite les gens à venir nous voir. Puis que ce soit membres ou non-membre, dans le fond, ça sensibilise, puis ça permet aux gens de se rassembler, dans le fond. Puis pour le souper, avez-vous toutes vos bénévoles déjà? Non, non. Chaque année, on en perd. On a beaucoup de travailleurs parmi nos bénévoles. C'est pour ça que c'est un vendredi soir, pour permettre aux travailleurs de venir nous voir. Puis on ouvre les portes à 5 heures. Et les gens sont accueillis à la porte. Il y a un vin et tout ça, mais on a besoin de bénévoles pour faire ça. Et on a besoin de bénévoles pour ramasser à la fin. On a besoin de bénévoles pour installer la salle le jour même, participer à la conception des repas dans la semaine qui précède. Ça fait que oui, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Et on incite les gens à nous écrire, que ce soit par la page Facebook ou par téléphone, pour justement venir nous donner un coup de main. C'est sûr, ce serait très apprécié si les entreprises, on a sollicité des cadeaux un peu partout sur le territoire. Même, on a dépassé un peu Saint-Syméon-Port-Daniel. On est allé jusqu'à New Richmond solliciter des cadeaux. Mais si des entreprises, par exemple, ou des particuliers qui arriveraient et qui diraient « Hé gars, moi je vous fais un don de cadeau, sollicitation cadeau ou commandite, parce qu'il faut payer le repas, il faut payer la nourriture. » Et les organismes communautaires, tout le monde le sait, sont sous-financés. Alors, on a envoyé des demandes de commandite un peu partout dans les municipalités, municipalités et tout ça. Alors, ce serait génial si les gens répondaient en grand nombre et nous donnaient un coup de main pour offrir des sourires à 130 personnes. C'est la période de la guignolée pour le Centre d'action bénévole de Gascan-Percé. M. Jacques Langelier nous informe à ce sujet. Bonjour M. Langelier. Salut André. Vous êtes en pleine période de guignolée? Oui, c'est en pleine période, même qu'on fait l'entrevue aujourd'hui, mais on est déjà sur le terrain, ça fait longtemps. Puis, dès le mois d'octobre, il n'a pas dû s'organiser parce que tous les ans, quand même, même si on a une bonne organisation, il faut quand même aller se roder là-dedans. Donc, tous les partenaires, on se réunit et on dit maintenant, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la même recette l'année passée? Mais souvent, il arrive qu'on améliore des choses, l'améliore d'année en année. Ça fait que déjà, on est sur le terrain. Vous nous parlez un petit peu de l'horaire. Oui, l'horaire, pour être sûr, d'abord, on a commencé, nous autres, on a quatre points de service. On travaille sur le terrain comme tel, on travaille beaucoup avec le centre jeunesse option emploi de Chandler. Alors, le 24 novembre, par exemple, il était dans un commerce, le IGA Chandler. Le jeudi, 1er décembre, jeudi passé, il était au Super 7 Chandler. Et il nous reste deux dates. Le mercredi 7 décembre, au IGA de Grande-Rivière. Et le jeudi 8 décembre, il y a deux événements très importants. Le carrefour jeunesse emploi va être au IGA de Chandler, encore toujours de 13h à 17h. Et je dois souligner que jusqu'à maintenant, ce n'est pas nouveau. C'est encore la grande générosité des gens. Les gens sont d'une générosité extraordinaire. Puis moi, je leur rappelle à ces personnes-là que si ce n'était pas d'eux autres, on ne pourrait pas arriver à faire ça. Alors, jeudi prochain, non seulement, il y a le IGA Chandler, mais il y a aussi la tournée des commerces et des institutions avec la Sûreté du Québec, les agents de la Sûreté du Québec poste de Pabot. Elles autres, ça fait des années qu'ils font ça. Moi, je ne compte plus les années parce qu'il y en a tellement. Alors, tous les commerçants de la MRC Rocher-Percé ont reçu une lettre à l'effet que la Sûreté du Québec va passer le jeudi 8 décembre pour recueillir les dents en argent. Encore là, si on regarde l'expérience qu'on a eue des années passées, ce sont des gens d'une très grande générosité. Ils nous font énormément confiance aussi. Deuxième chose que je veux dire, cette année, on a rajouté ce qu'on appelle les institutions. Donc, ça veut dire que moi, je suis allé au niveau de tout le CI3S de la Gaspésie. Secteur et MRC Rocher-Percé, entendons-nous. Alors, j'ai été chercher des personnes ressources au niveau du centre hospitalier, au niveau du nouveau module qui s'appelle le SEGA, mais je ne me rappelle pas ce que les lettres veulent dire, mais en tout cas, les gens savent de quoi je parle. Au CLSC, au centre local d'emploi, puis là, j'en oublie peut-être un autre que je n'ai pas en mémoire, mais on a des personnes ressources qui sont là. Ils ne sont pas là pour faire de la sollicitation, mais ils ont tous été avisés, soit par lettre, soit par petits messages sur leur paie, que la Sûreté du Québec, elle passe le 8 décembre prochain, puis elle va recueillir les montants d'argent. Alors, on s'attend à une très bonne année également, comme l'année passée, mais on se rend compte aussi, de la façon où les demandes rentrent, on dirait que c'est une petite tendance à augmenter. En tout cas. Est-ce que vous avez une nouvelle équipe cette année? L'équipe n'est pas nouvelle dans le sens qu'elle est comme solidifiée depuis une couple d'années. C'est sûr qu'elle a le centre d'action bénévole. Le centre d'action bénévole, comparé à avant, c'est la seule porte d'entrée pour les demandes de paniers de Noël. Avant, tu avais des organismes, différentes institutions aussi. Maintenant, c'est le centre d'action bénévole qui est la porte d'entrée. Mais le centre d'action bénévole, il ne peut pas faire ça de ça. Donc, il est allé chercher des collaborateurs, le Carrefour Jeunesse Option-Emploi, la Sûreté du Québec, du poste de Pabreau. 96,3 qui nous donne un bon coup de main sur le terrain, vraiment. Ainsi que les télés communautaires, dont vous autres. Et Manger Ford. Manger Ford, lui, il est d'une générosité dans le sens que, depuis des années, il nous prête un véhicule. Quand est-ce que tu l'as besoin? Et quand est-ce que tu peux nous le remettre? Alors, c'est vraiment nous autres qui disent, regarde, on aimerait l'avoir de telle date à telle date. Alors, on a déjà ce véhicule-là. C'est une commandite chaque année. Puis, on l'apprécie terriblement. Au sujet des formulaires? Les formulaires, c'est comme les années passées. D'abord, il y a une chose qu'il faut savoir au niveau des formulaires, un rappel. C'est qu'un formulaire est analysé si on a des preuves, des revenus et des dépenses. Puis ça, c'est très facile à avoir. On a tout un petit compte de banque. On a toutes des factures, des reçus, des choses comme ça. Alors, la personne doit absolument nous fournir des preuves comme quoi elle reçoit tel montant et comme quoi elle a telle dépense. Ça, c'est obligatoire, sinon la demande est mise de côté. Les formulaires sont aux trois points de service du CLSC, donc Percy, Chandler et Gascon. Il y a le dépanneur Mylène à Parbeau-Mills et il y a la clinique médicale à Grande-Avillère. Alors, habituellement, les gens n'ont aucun problème, mais ce qu'on leur dit, c'est que quand vous venez porter, on ne fait pas ça par téléphone, quand vous venez porter votre formulaire, il doit absolument être complété. et nous regardons les preuves de les chiffres qui sont avancés. Puis, à partir de là, ça permet un travail qui est beaucoup plus transparent. Ça veut dire que les gens qui donnent, ils peuvent s'assurer que ça va aller à la bonne place parce qu'on a vraiment fait un travail de recherche au niveau des preuves. Et je vous dirais qu'au niveau des personnes qui font des demandes, il n'y a aucun problème là-dessus. D'emblée, je vais te fournir les preuves. J'ai un lien caché. Nous avons reçu à notre studio Mme Nathalie Bernard et Mme Cindy Bugeaud de l'OQPAC qui sont venues nous parler de l'atelier causerie du mois de décembre. Bonjour, mon nom est Nathalie Bernard. Je suis intervenante spécialisée en oncologie auprès de l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Et mon nom, Cindy Bugeaud. Je suis intervenante pour les gens de la MRC de Bonaventure et je travaille pour l'OQPAC également. Donc, nous sommes ici collègues, en fait, pour venir vous parler de nos ateliers causeries que l'on offre auprès des personnes atteintes de cancer, mais également auprès des proches aidants et aussi de toutes autres personnes qui se soucient de leur santé et dont le cancer les préoccupe. Nos ateliers causeries, en fait, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des petits groupes de quatre à huit personnes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. On se rencontre une fois par mois avec différents thèmes à chaque mois. Ces thèmes-là, par exemple, pour le mois de décembre, le mois de Noël, en fait, c'est surmonter les obstacles de la vie. Donc, nous, on arrive avec de la documentation à propos de ce sujet-là et on en parle de façon ouverte. Ça a une durée à peu près de deux heures pour chaque atelier. On fait ça avec un petit thé de façon agréable. On apporte notre sourire, notre bonne humeur, surtout que c'est le temps des fêtes. On rend ça le plus agréable possible. Selon vos régions, on parle de Kaplan, Port-Daniel ou Chandler, il va y avoir des dîners causeries peut-être en même temps, un petit brunch pour le temps des fêtes pour rendre ça plus agréable. Donc, si jamais vous êtes intéressé, sachez que c'est gratuit. Vous pouvez appeler. Je vais vous donner le numéro sans frais à la fin. Si jamais Cindy veut nous en parler, en fait, du sujet de ce mois-ci. Exactement. Donc, surmonter les obstacles de la vie, c'est un thème qui est très large, qui est très vaste, mais qu'on trouve important de discuter. Et oui, on va faire un dîner causerie parce qu'habituellement, l'horaire des ateliers causeries est toujours d'une heure trente à trois heures, trois heures trente à peu près l'après-midi. Mais là, étant donné que c'est le temps des fêtes, on se garde et chacun apporte un petit quelque chose à partager. Donc, on veut que ça soit plus festif, malgré notre sujet qui est quand même délicat, mais on apporte toujours ça de façon positive. Alors, c'est vraiment une belle rencontre qui va se faire de onze heures et demie à une heure et demie à peu près. Et on va discuter ensemble, justement, vous, comment vous abordez la vie, en fait, comment vous faites pour surmonter les obstacles. On veut que les gens les partagent, les trucs. Et nous, on en apporte également via la documentation qu'on parlait tantôt. Mais c'est important de savoir que, justement, quand on a des moments difficiles qu'on vit, souvent, on perd nos repères. Alors, comment on trouve les moyens qui sont efficaces pour nous-mêmes? Parce que souvent, moi, je peux avoir des moyens qui sont efficaces pour moi et les tiens ne sont pas les mêmes. C'est normal. Exactement. Donc, on essaie de faire une rétrospection sur soi-même. C'est vraiment ce qu'on veut faire aussi. Et trouver des stratégies, des outils, des ressources qui me conviennent à moi. Comment je fais pour affronter les épreuves? Comment je fais pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça aussi? C'est important. Et le pouvoir de la pensée qui est vraiment important aussi. Comment positiver mes émotions? Comment ma pensée peut avoir des répercussions sur les perceptions que j'ai dans ma vie, justement? Ça, ça va être un gros côté, un gros... Un gros morceau. Un gros morceau dans notre sujet qu'on va aborder, là, qui est vraiment important. Et on va faire une belle visualisation parce qu'à chaque fin de rencontre, on a une relaxation, ou soit une méditation. Et le thème de cette visualisation-là aussi, ça va être l'énergie créatrice. Donc, ça va être vraiment un beau thème. Puis c'est vraiment de repartir, justement, la tête plus légère, avec un bagage d'outils qu'on a pour mieux vivre notre quotidien aussi. Et je voulais vous partager une belle pensée de Martin Luther King qui venait vraiment en énergie avec notre rencontre. Et c'était qu'il disait, « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas la dernière. » Alors, je trouvais que ça venait vraiment faire du sens dans ce qu'on allait partager ensemble. Et vu que c'est notre dernière rencontre pour l'année 2016 également, bien, on espère pouvoir vous souhaiter la bonne fin d'année de vive voix en personne. C'est un souhait qu'on a ensemble. Effectivement. Comme on pouvait le dire à différentes capsules que vous avez peut-être vues dans les derniers mois, en fait, c'est le premier pas qui est le plus difficile si jamais vous n'avez jamais venu à un atelier causerie, à un groupe. Dites-vous que c'est un peu comme tout autre groupe que vous aurez pu aller, des groupes comme d'artistique ou de peinture, quoi que ce soit. C'est agréable. Nous, on arrive avec le sourire. Si jamais vous êtes intéressés, vous pouvez appeler au numéro sans frais au 1-888-924-5050 en espérant pouvoir vous voir. Donc, je vous donne les dates d'ici à Chandler. C'est le 12 décembre, Kaplan le 13 décembre et Port-Daniel le 14 décembre. Donc, une journée à la fois. En espérant pouvoir vous voir et on vous souhaite une très belle fin d'année 2016. Merci. M. Sylvain Roy est venu nous rendre visite afin de nous parler du projet de loi 106. Au sujet de la loi 106, quels sont les impacts en Gaspésie du projet de loi si jamais le projet de loi passe? Écoutez, le projet de loi 106, c'est ce qu'on appelle un projet de loi bicéphale à deux têtes. C'est un projet qui a enrobé au début, dans le texte de la loi, qui parle de la transition énergétique du Québec. Pour dire ça simplement, c'est d'essayer de nous vendre dans le projet de loi l'idée d'un monde meilleur où tout est vert et où on se promène avec des chars électriques, où nos maisons sont écoénergétiques. Bref, où on diminue la consommation d'énergie et on fait une transition vers des énergies vertes. Bref, de sortir des hydrocarbures pour s'orienter vers l'électrification des transports. Ça, c'est la guimauve du projet de loi. Par contre, la deuxième partie, c'est sur ce qui va gérer les hydrocarbures. Et là, c'est là qu'on a pogné quelque chose, nous, les députés, quand on a vu ça. C'est un projet de loi qui, pour nous, est extrêmement dangereux et même terrifiant pour l'occupation du territoire québécois. Parce qu'on veut permettre la fracturation, on réouvrit la fracturation des basses têtes du Saint-Laurent. On veut aussi permettre l'exploration et l'exploitation dans la baie des Chaleurs, la baie de la Malbaie et la baie de Gaspé, ce qui est une aberration totale. Écoutez, prenons par exemple l'exploration en milieu marin. S'il y a un déversement, l'économie touristique et l'économie de la pêche au Québec, en Gaspésie, c'est plus de 650 millions de dollars. Je ne pense pas que l'économie pétrolière va rapporter ça aux industries touristiques et de la pêche en Gaspésie. Jamais. Ça fait que les désastres, quand on calcule les bénéfices et les pertes associées à un projet comme celui-là, je peux vous dire que les bénéfices, il n'y en a pas beaucoup pour les Gaspésiens, mais les gains et le désastre est phénoménal. OK? Ça fait que ça, c'est le danger. Il y a un autre élément qui nous fatigue énormément, c'est celui de la capacité d'expropriation. On va donner le droit aux entreprises d'exproprier à peu près n'importe qui, n'importe où, sans prendre en considération les plans d'aménagement des MRC. Bon, où on bâtit les écoles, où on fait les hôpitaux, où on fait une rue résidentielle, où on a une section commerciale, c'est ça un plan d'aménagement. Où on fait un beau parc pour la population, l'aréna. Mais ça, on ne veut pas prendre ça en considération. On va donner le droit aux entreprises d'exproprier les gens. C'est sûr qu'à Montréal et à Québec, il n'y aura pas de problème. Puis sur la colline parlementaire aussi, même si c'est clémé. Par contre, pour les résidents des régions du Québec, c'est extrêmement dangereux parce qu'on donne un droit hallucinant à ces entreprises-là. Écoutez, je ne me promène pas en chameau. Je viens en auto ici, et puis quand je vais à Québec, ce n'est pas à pied ni avec mon sac à dos. Il faut être cohérent. Quand l'exploration, l'exploitation du pétrole dans des endroits où la population est d'accord, où on est loin des résidences, loin des cours d'eau, où il y a du pétrole naturel qui émerge du sol et qui est facile à pomper, où on n'a pas besoin d'utiliser la fracturation hydraulique pour aller chercher, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand on veut venir faire un puits de fracturation dans ta cour, en t'expropriant, là, je ne suis pas d'accord. Prenons un cas de figure. Une entreprise dit, nous allons aller forer, explorer, je ne sais pas moi, à Port-Daniel, dans, ou à Saint-François-de-Pabeau, peu importe où, dans trois ans. Savez-vous ce qui va se passer? Le prix des maisons va baisser. Parce qu'il n'y a personne qui veut venir s'installer dans un endroit où on va forer puis on va aller exploiter le pétrole. Le prix des maisons va baisser puis quand ils vont venir à vous exproprier, ils vont vous payer quoi? Le prix de l'évaluation municipale. Ça fait que ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, écoutez, en conclusion, c'est un des projets de loi qui, selon nous, est le plus dangereux pour l'occupation du territoire, extrêmement dangereux pour les Gaspésiens parce qu'on veut permettre aux entreprises de nous exproprier. On ne connaît pas à plus de 100 endroits dans le projet de loi comment on va procéder, entre autres, pour les redevances, pour les zones d'évacuation, etc., les zones de protection. C'est un projet de loi qui est construit pour les entreprises, qui n'est pas construit pour les Québécois, qui n'est pas construit pour les Gaspésiens. Et moi et Gaétan Lelievre, on se bat en commission parlementaire pour faire changer les articles de loi pour protéger l'ensemble des résidents et des résidents, puis de faire respecter aussi. On n'est pas des résidents de seconde taux. Bien, merci beaucoup, M. Ron. Ça m'a fait plaisir. Pour terminer, voici maintenant votre chronique rendez-vous. Contact-Emploi organise la grande fête le Noël du bonheur le 30 décembre dès 16h au Centre communautaire de Saint-Simeon. L'activité s'adresse à toutes les personnes seules durant la période des fêtes. Pour information et inscription, 418-534-2449. La Maison de la Famille vous invite à une rencontre sur l'approche homéopathique en lien avec la vaccination avec Suzanne Arsenault le jeudi 15 décembre à 13h30. Pour inscription, 418-534-4449. Super bingo tous les vendredis de décembre à côté de 20h au Club de l'âge d'or de Newport. 2500 $ en prix. Bienvenue à tous. Une soirée dansante est organisée au Club de l'âge d'or de Newport le samedi 10 décembre à 21h avec la musique Gérard et Rose. Les activités du Club de l'âge d'or de Newport auront lieu tous les mercredis de décembre dès 13h30. Le coût est de 2 $ pour les membres et 3 $ pour les non-membres. Un léger goûter vous sera servi. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 4 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada